Bonjour auditrice et auditeur de Radio Jena, nouveau numéro de votre émission Investir. Investir un programme hebdomadaire qui fait la lumière sur les entrepreneurs togolais et africains qui excellent dans leur domaine. Je suis Djibodi Apedo et pour ce numéro 7, nous ouvrons nos micros à Iklou Armand. Il est responsable de Beetle Kebab, producteur de la viande faite à base de protéines et de sel minéraux. Elle serait de la farine de blé, c'est la viande végétale. Exactement. Alors bonjour et bienvenue dans Investir. Merci, bonjour à vous et merci pour l'opportunité. D'accord. Alors, lancer une viande végétale, l'idée et le processus ont été entamés comment ? Ok, cette question est une question qui revient très très souvent. Souvent quand on n'a pas de viande et puis on n'a pas de végétale, ce n'est pas des choses qui vont forcément de perdre. Donc du coup, pour faire simple, le constat, c'est un constat vraiment, c'est partie d'un truc qui est vraiment personnel. Et on a remarqué qu'en fait, dans le monde entier, il y a 4 personnes sur 5 qui me racontent de la malnutrition. Et surtout, si on sait les maladies cardiovasculaires, que cette malnutrition entraîne, c'est vraiment, ça a vraiment pris du poids au niveau de l'Afrique, surtout au Togo. Déjà, juste pour parler des chiffres, au Togo, on a 19% des personnes qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires. 2,6% qui sont diabétiques et nous avons 400 000 personnes qui sont âgées et dont toutes ces personnes-là n'ont déjà plus mangé en réalité de la viande rouge que nous connaissons. Normalement, ces personnes-là ont déjà trouvé d'autres sources de protéines. Mais puisque nous n'en avons pas, ces personnes se contentent tout simplement de pouvoir consommer la viande rouge. Alors que ça a des répercussions sur leur santé. D'accord. Et même une étude aussi a prouvé que même si nous sommes jeunes, plus nous mangeons de la viande rouge, plus ça a des répercussions sur notre santé quand nous devenons... Plus tard. Voilà. Alors, donc c'est une expérience personnelle. Est-ce que c'est vous-même qui avez vécu cette expérience ou bien c'est un proche qui a eu le diabète ou bien une maladie cardiovasculaire et qui vous a poussé à réfléchir et à sortir cette idée de viande végétale ? C'est plutôt un proche. D'accord. Plus précisément, ma mère. Ah oui. Voilà. Donc elle était atteinte d'une maladie un peu plutôt rare. Donc du coup, elle ne devait plus manger de la viande rouge parce que c'est interdit pour elle. Donc il faudrait quand même trouver d'autres sources de protéines. Elle n'aimait pas le sodium et détestait le champignon. Donc il faut trouver quelque chose qui a un peu l'air de la viande pour qu'elle puisse au moins avoir... En consommer. Exactement. Donc comme je suis biologiste de formation et puis environnementaliste aussi. Voilà. Donc du coup, j'ai pris ma casquette et puis j'ai commencé par faire des recherches ici et là. Bon. Comme je l'ai dit, je n'ai pas inventé la viande faite à base de blé. C'est une viande qui existe déjà depuis plus de 400 ans en Asie orientale. Donc tout ce que moi j'ai fait, c'est africaniser, si on peut le dire comme ça, utiliser la farine que nous avons ici pour pouvoir développer cela. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Et donc vous avez transformé la farine habituelle, c'est la farine de blé que vous utilisez. Oui, exactement. C'est la farine de blé. Habituelle. Et quels sont les ingrédients qu'on retrouve dans la viande végétale que vous produisez ? Voilà. Les ingrédients, je dirais que c'est ce qu'on retrouve. Puisque quand on prend la farine de blé, la farine de blé est constituée d'amidon, de 70 à 75 % d'amidon et de 20 à 25 % de protéines et de sel minéraux. D'accord. Donc quand on déconseille aux gens de manger beaucoup de pain, c'est parce qu'il y a de l'amidon et donc l'amidon fait grossir. Qu'est-ce que nous nous faisons ? On enlève carrément l'amidon, on ne garde que les protéines et puis les sel minéraux. Donc les protéines et les sel minéraux sont importantes, sont nécessaires pour l'organisme. L'amidon qui est nuisible, nous l'enlevons et nous ne gardons que les protéines. Donc ça fait que notre viande en fait, c'est uniquement que des protéines et des sel minéraux. Et donc puisqu'il est déconseillé aujourd'hui de consommer du blé, la farine du blé et tout à cause de l'amidon, aujourd'hui, vous rassurez les consommateurs qu'il y a eu un traitement qui a été fait. Maintenant, la production, la transformation, comment le travail se fait, comment ça va se faire ? Là actuellement, nous sommes en mode artisanal. Nous travaillons avec des femmes, autre chose que nous avons recruté, que nous travaillons avec elles. Donc du coup, on leur a enseigné parce que le process que nous avons mis en place, disons que c'est un process maintenant qui est vraiment propre à nous. D'accord. On a essayé de voir ce qu'un peu de personnes plusieurs font et on a essayé de trouver le meilleur, de garder quelque chose qui nous appartient. Donc on leur a enseigné notre process et donc du coup, elles font la viande pour pouvoir satisfaire notre clientèle. Vous l'avez dit, c'est une expérience qui vous a poussé à réfléchir et à faire des recherches par rapport à cette viande végétale. Mais vous avez eu à utiliser ou vous utilisez toujours les viandes rouges comme les viandes blanches, entre guillemets. Comme tout citoyen, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut pousser un consommateur à se tourner vers la viande végétale que vous prônez ? D'accord. Comme je l'ai dit au début, c'est une question de santé. D'ailleurs, pour cela, nous, quand nous parlons de nos slogans, comme disons qu'Abetel Kebab, c'est votre santé et notre priorité. C'est une question de santé. Aujourd'hui, quand vous mangez de la viande rouge, d'ailleurs, je ne dis jamais aux gens de laisser tomber la viande rouge pour manger uniquement que la viande que je produis. Mais ce que je propose aux gens, c'est d'alterner. C'est une question de goût. C'est une question de santé. Plus vous mangez de la viande de bœuf, plus vous mangez de la viande rouge, plus vous avez des... Ça a des réflexions sur votre santé, au fait, dans le long terme. Plus tard. Plus tard. Pourquoi si vous savez que dans 5 ans, 10 ans, je vais développer le diabète, je vais développer les maladies cardiovasculaires, mais pourquoi ne pas aujourd'hui essayer de, si vous avez eu une occasion de pouvoir, du moins, diminuer cette chance de le saisir. C'est tout simple comme ça, comme argument. Et puis aussi, bon, l'autre avantage, c'est que quand vous mangez notre viande, c'est comme de la viande. Ah bon ? Ah oui. Il n'y a pas de différence entre la viande végétale et la viande... Techniquement, non. Techniquement, non. Alors, pourquoi un investissement dans la gastronomie, on va dire, parce qu'aujourd'hui, c'est une viande ? Bon, pourquoi un investissement à ce niveau ? Ah, c'est un certain qui est vraiment porteur, je vous assure. Parce que quand nous parlons de la viande végétale, en fait, en réalité, le bon mot, ce sont les protéines végétales. D'accord. Le bon mot. Parce qu'on mange de la viande à cause des protéines. D'accord. Donc, ce sont les protéines végétales. Aujourd'hui, je vous assure que les protéines végétales sont vraiment en Occident, en Chine, en Asie. C'est vraiment un secteur qui est vraiment porteur. Et tenez-vous, les légumineuses et les céréales que nous avons ici en Afrique sont plus riches en protéines que ceux qui sont de l'autre côté. D'accord. Si vous prenez seulement, juste un exemple, Beyond Meat, par exemple. Il y a trois ans de ceux-là, Beyond Meat est pesé aux environs de 20 à 30 millions de dollars. Juste en une année, Beyond Meat a quitté 20 à 30 millions pour aller à 210 millions de dollars. Parce qu'ils sont cotés en bourse. Les gens ont cru en cela, les gens ont investi en cela. Alors que les produits qu'ils utilisent de l'autre côté, nous avons de meilleurs. Donc, imaginez le potentiel que nous avons ici et que nous ne le développons pas. Et donc, c'est pourquoi vous avez décidé d'investir dans les protéines. Protéines végétales. Dans les protéines végétales. Alors, aujourd'hui, présentez-nous les variétés que vous offriez au niveau de bétel, kebab. Donc, c'est vrai qu'au début, quand nous avions commencé, nous parlions de viande de blé. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape. Nous parlons un peu de viande de blé, nous parlons de viande végétale. Pourquoi ? Parce que nous comptons offrir d'autres types de viande végétale aux consommateurs. Donc, actuellement, nous avons fondamentalement trois dérivés de la viande de blé. La première, c'est la viande fraîche, pré-cuite, que vous pouvez vous-même acheter. Et donc, cuisiner chez vous à la maison. La viande végétale. Fraîche, oui. La viande de blé fraîche. Que nous le mettons en sachet, que vous pouvez acheter chez vous. Et puis, préparer à des mecs, boma, en fait, tout ce que vous voulez, ça peut remplacer. Et même les bonnes dames qui vendent dans les coins de rue, eux, elles aussi peuvent acheter. Et donc, pour pouvoir aider leur marché. Ça, c'est la première. La seconde, ce sont les brochettes. C'est ce que la plupart des gens aiment. Parce qu'ils viennent en même temps, c'est vraiment chaud et tout ça. Ils mangent avec du hackban et autres. Et la troisième, que nous venons de lancer, au fait que c'est le centre du chauffette. Donc, dans le sandwich. Le sandwich, d'accord. Donc, ça, c'est des petites boîtes. D'accord. Qu'on vend à 50 francs. Celui-ci à 50 francs. Pour le sandwich. Oui, celui-ci, l'autre, c'est à 100 francs. D'accord. Donc, celui-ci, on l'a mis, il y a la viande de blé. Il y a du champignon, il y a de la carotte et des poivrons et autres. Dans le sandwich. Dans ce sandwich-là. D'accord. Avec celui-ci, il suffit de déverser le contenu de la nourriture, dans un repas, dans un pain, aïmolu, feuilles du riz. C'est une consommation directe. Il n'y a pas de transformation à faire. Non, vous le prenez en même temps, vous le mangez en même temps directe ici. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons senti, quand nous avons pris la boîte, qu'il y a de l'huile. Oui. L'huile, quelle huile vous utilisez ? Parce qu'aujourd'hui, également, la consommation de l'huile n'est pas très conseillée aux populations. Mais quelle huile vous utilisez ? Et quelle garantie pour la protection du consommateur ? Voilà. Là, actuellement, nous achetons de l'huile sans cholestéron au niveau du supermarché. Et c'est ce que nous utilisons. Mais quand même, nous sommes… Puisque, en fait, personnellement, je prône vraiment que les entrepreneurs puissent travailler ensemble. Oui. Donc, du coup, il y a d'autres collègues qui sont vraiment calés dans tout ce qui est huile végétale. Donc, nous sommes en discussion avec eux pour pouvoir utiliser leurs produits. Et donc, voilà, pour pouvoir garantir vraiment des protéines végétales à 100% made in Togo. D'accord. Aujourd'hui, il y a l'huile de soja qui est transformée. Il y a l'huile… L'huile de tournesol, même. De tournesol, de coco et tout. Voilà. Donc, il faut se tourner vers là. Bien sûr. Arrêtez d'exporter ou bien… Exactement, c'est ça. D'accord. C'est clair à ce niveau. Alors, aujourd'hui, les viandes rouges, c'est le bœuf, nous consommons le mouton, la chèvre. Bon, du côté des viandes blanches, ce n'est pas très déconseillé parce que c'est peintade, poulet, canard et tout. C'est accessible. C'est accessible. Ces viandes sont accessibles sur le marché. Et pourquoi aujourd'hui, Armand et Clou veulent que les citoyens se tournent vers le végétal de betel kebab ? Qu'est-ce que vous offrez de particulier ? Quel est… De particulier qui pourrait accrocher ces consommateurs-là, décider « Ok, aujourd'hui, vous avez parlé de la santé, oui, mais aujourd'hui, je ne consomme plus de viande rouge, mais je… » C'est toujours végétal, en fait. Oui. Comme vous l'avez dit, le côté santé. Et puis, il y a le côté accessibilité en termes de coût. La viande de bœuf, la viande de bœuf est vendue à 2500 francs le kilo, par exemple. Et vous pouvez faire des brochettes de… de 5 brochettes maximum. D'accord. C'est-à-dire que quand vous achetez à 2500, vous faites… quand vous avez un robin de 2500 francs. Pas net, parce qu'il y a encore d'autres choses que vous devez enlever. Voilà. Nous, nous vendons notre kilo à 2000 francs. Avec les 2000 francs, vous pouvez faire les mêmes brochettes, mais vous pouvez faire à une quantité de genre 6 000. Donc, vous avez un bénéfice de 3 000 minimum. Si vous voulez revendre. Si vous voulez revendre, en termes de brochettes. Minimum de 3 000. Mais ça, comme nous, nous les découpons. Mais si vous voulez découper en moindre, vous pouvez partir jusqu'à… Au-delà. 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 Au-delà, 5 000, 5 000, tout ça. Donc, dire ça, c'est une opportunité. C'est pour le commerçant. Et pour le consommateur. Pour le consommateur, c'est la santé. Parce qu'aujourd'hui, si vous décidez de manger ceci aujourd'hui, si vous décidez de ne plus manger de l'huile, c'est parce que vous pensez que c'est mauvais pour votre santé. Donc, il n'y a rien. Ce n'est pas une question d'argent. Aujourd'hui, vous êtes prêt à pouvoir débourser assez d'argent. Enfin, vous pouvez acheter un toque qui vous ramène de la santé que d'utiliser, je ne sais pas, 1 000 francs pour acheter un toque qui vous ramène des maladies. Donc, c'est une question de santé. Et la santé, comme on le dit, n'a pas de prix. Ce que nous vendons aux consommateurs, c'est la santé. Et il y a une prolifération des produits et aliments à base de viande rouge et tout sur le marché. Dans les grandes surfaces, on retrouve ces produits déjà transformés à consommateurs. Comment vous pensez faire changer ces habitudes alimentaires qui sont déjà ancrées dans les communautés ? C'est ancré, comme vous l'avez si bien dit. C'est un truc qui est vraiment difficile. On a commencé ce cheminement. Ça fait déjà deux ans. On a fait des campagnes sur lunettes et autres-là. Mais là, cette année, on a décidé d'aller vraiment sur le terrain. D'aller vraiment sur le terrain, de parler aux gens, de faire des sensibilisations, de parler aux gens sur les bienfaits de la viande végétale. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je remercie encore pour cette opportunité. Parce que c'est aussi un bon canal pour nous aussi de pouvoir parler du produit. Donc, on va essayer de varier les produits. On va inclure d'autres, comme le champignon dont je viens de parler. Très bientôt, on va aussi inclure le tempeh, le tofu. D'accord. Parce qu'il y a une différence entre le tempeh et le tofu. On va aussi inclure ceux-là. Il y a d'autres choses aussi qu'on va encore inclure. On va utiliser le, comment on va l'appeler, du haricot. Voilà. Parce que c'est vraiment très bon en protéines. On va utiliser tout cela. Donc, l'idée, c'est d'aller vers la population maintenant, de leur parler. Parce que les gens pensent que c'est un truc qui est accessible uniquement qu'à des personnes d'un certain niveau social. Alors que c'est un truc qui est vraiment accessible actuellement. D'accord. Aujourd'hui, vous avez parlé de la transformation, de la production. Comment faire confiance à votre structure ? Parce qu'on sait, il y a ce doute, cette crainte au niveau des populations, des consommateurs qui disent non, bon, ce n'est pas prêt, on ne prend pas son de la transformation. Comment faire confiance, comment avoir confiance à BTL, à Kebab ? D'accord. Deux manières. Bien disons trois, si on peut le dire. La première, c'est que nous avons intégré un incubateur, Nuna Lab, qui est mis en place par le ministère du Développement à la base, en collaboration avec le PNUD. Et tous les projets qui ont été là-bas, avant d'être sélectionnés, parce qu'il y avait plus de 700 candidats, avant d'être sélectionnés parmi les 30 qui ont été pris, il y a déjà des tours sur le site et de voir comment vous faites. Donc, ils s'assurent vraiment que ce que vous faites, c'est vraiment... C'est de qualité. C'est de qualité. Et donc, du coup, nous avons déjà passé par cette étape. Ça, c'est de... Ça, c'est la... Ça, c'est la... Ça, c'est la... Ça, c'est la... De manière institutionnelle, nous l'avons. Vous êtes ainsi. Oui. Maintenant, nous avons commencé aussi nos certifications au niveau de l'ITRA et de l'INH, que nous avons déjà commencé. Normalement, si tu vas bien dans les jours, nous les serons. Donc, ça, c'est de deux. La troisième, c'est les clients eux-mêmes. Parce que si vous faites un truc qui n'est pas bon, surtout quand un truc qui rentre, quand la personne mange, il développe des allergies. Et donc, il n'en parle de bouche à oreille. Et jusque-là, rien. Ça, d'accord. Jusque-là, vous avez de bons retours. Voilà. Et donc, vous êtes rassuré. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, est-ce que les citoyens, ces clients et d'autres citoyens adhèrent facilement à votre vision ? Et est-ce qu'ils acceptent de consommer vos produits ? Ça ne commence pas à venir. Je pourrais dire ça. C'est compliqué. Il faut beaucoup parler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Mais bon, ça ne commence pas à venir. D'accord. Il y a ce mouvement d'appel à la consommation des produits locaux, le Made in Togo, le 258 de vent. Est-ce que, selon vous, c'est un changement de mentalité ? Ou bien c'est une prise de conscience ? Ou bien c'est juste un suivi ? Oui, ça fait sourire. Oui, ça fait sourire. Je dirais que ça dépend de la personne. Ce que je crois, par contre, c'est que d'autres peuvent le faire juste par suivi. D'autres peuvent le faire parce que c'est une mentalité. Mais ce en quoi je crois, c'est que c'est vraiment un courant qui peut vraiment révolutionner le Togo. D'accord. Bien sûr. Et donc, si nous, aujourd'hui, on arrive vraiment à développer, pas forcément dire que consommer le calme, non, ça s'arrête là, non. Mais quand on rentre chez vous là, on peut trouver tant qu'autimatique. On peut trouver ma viande. On peut trouver la viande de chèvre que quelqu'un a créé, a fait ici, là. Si vraiment on peut trouver ça, alors là, nos entrepreneurs, nous, nous pouvons vraiment grandir et nous pouvons faire développer le pays. Et comment trouver ces produits dont vous avez parlé tout à l'heure? Comment avoir accès à ces produits? Ils sont là. Les produits sont là. Il faut aller vers ces produits. Bien sûr. En fait, nous faisons de la communication. Nous en parlons, du moins avec les moyens. Comme vous venez de dire, un très bon mot, investir. Le problème, c'est que quoi? C'est le nom de l'émission, d'ailleurs. Voilà. Nous, aujourd'hui, pas un mois, j'ai commencé en fonds propres. Je continue toujours en fonds propres. L'autofinancement. L'autofinancement. Et plusieurs sont comme cela. Tu es comme moi, en fonds propres. Et quand vous êtes juste avec vos moyens, ce n'est pas vraiment évident de pouvoir aller à l'échelle. Mais si on arrive à avoir des business angels, des gens qui peuvent investir dans les projets, qui prennent la prise de part, des gens, je ne sais pas, des banques d'investissement avec des taux vraiment réduits qui puissent vraiment nous aider, je pense qu'on ferait un boom, quoi. Parce que nos produits, les gens quittent la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria qui viennent s'approvisionner ici. Imaginez si on arrive à vraiment avoir du financement, à développer nos produits. On va prendre la sous-région en otage. D'accord. Jeune entrepreneur, directeur de société, investisseur, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228, 90, 13, 89, 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Jena. Radio Jena, c'est sur www.radio.jena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Investir, c'est le programme que vous suivez actuellement sur Radio Jena. Dans ce studio, Armand et Clou, il est entrepreneur et responsable de Bétel Kebab, producteur de la viande végétale, faite à base de protéines et de sel minéraux, extrait de la farine de blé. Voilà. Alors, Armand et Clou, la production, c'est la première étape d'un produit et c'est la première étape même de votre marque. Mais les coulées en est une autre. Quelle est votre stratégie aujourd'hui? C'est chaud. Là, à ce niveau. Je comprends. Mais il n'y a pas de sueur pour l'instant. Non, pas encore. Donc, comme je l'ai dit tantôt, actuellement, nous comptons formaler sur le terrain. Nous sommes même en train de préparer avec nos moyens une campagne commerciale qui va bientôt commencer afin de permettre aux gens quand même de savoir que le produit existe vraiment et que c'est accessible à tout le monde. que tout le monde peut l'avoir. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la stratégie que vous mettez en place, aller sur le terrain. Aller sur le terrain, mettre en place des kiosques de vente. On a déjà lancé un kiosque ce janvier au niveau de la maison des jeunes d'Amanda Romé. Ça, c'est Allomé. Allomé, bien sûr. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des kiosques un peu partout pour pouvoir sortir de relais. Est-ce que les commerçants acceptent vendre vos produits? Actuellement, non. Pourquoi? Tout simplement parce que jusque-là, on n'a pas encore... Je n'ai pas encore travaillé avec des commerçants pour aller sur le terrain. D'accord. Actuellement, toute ma stratégie depuis les faits... Le lancement de la viande? Oui, depuis jusqu'à maintenant, elle n'a été que digitale. D'accord. Donc, je travaille avec des e-vendeurs, des gens qui en parlaient à d'autres. Voilà, c'est comme ça que je travaille jusqu'à maintenant. C'est maintenant que j'ai décidé d'aller vraiment sur le terrain. J'ai un recruté des commerçants, aller vraiment sur le terrain. Alors, vos produits sont-ils accessibles à la diaspora? Et comment en avoir accès? Accessibles à la diaspora, oui et non. Pourquoi oui? L'explication? Voilà. Parce que non, surtout parce que nous n'avons pas encore de distributeurs de l'autre côté. D'accord. Oui, parce qu'il y a plusieurs qui en commentent et qu'on leur fait livrer. Par exemple, des amis qui veulent voyager. Demain, par exemple, nous allons envoyer à quelqu'un. Qu'envoyer à... Envoyer à quelqu'un. Donc, du coup, c'est le processus qu'on utilise très souvent. Pour éviter les charges de voyages et tout ça. Donc, pour l'instant, si une personne est au niveau de la diaspora, elle peut faire une commande à votre niveau et vous l'envoyer, le produit. C'est faisable. C'est faisable. Maintenant, au niveau de la région même, au Togo, quand on prend le Togo, est-ce que quand je suis à Dapaon, je suis à Cara, à Socodé ou bien à Quendial, je peux avoir accès à votre viande végétale? Voilà. C'est le même principe actuellement. C'est le même principe. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons lancé le tour des distributeurs. Je profite en même temps pour en parler. C'est que vous commencez avec 20 sachets. Parce que le sachet, nous mettons, c'est à 2 000 francs, comme je l'ai dit, le kilo. Donc, vous commencez avec 20 sachets. Et 20 sachets, normalement, c'est 2 000 francs le truc-là. Donc, nous le faisons à 1 700 francs. Et donc, sur les 20 sachets, vous avez un bénéfice de... Le 300 par sachet. Oui, par sachet. Donc, du coup, il y avait 6 000. Donc, les citoyens peuvent venir vers vous acheter 20 sachets et le revendre. Et le revendre, en fait. Le revendre dans leur localité. Donc, c'est un peu la stratégie qu'on a mise en place là actuellement, qu'on a commencé par communiquer dessus. Alors, pour faire des commandes sur comment vous joindrez-vous ? Le 92, plus de 128 surtout. Oui. 92, 60, 81, 79. Le contact est accessible ou bien on appelle, ça sonne plusieurs fois. Non, accessible 24 sur 24. Les plaintes qui nous reviennent de nous auditer, c'est cela. Oui, bien sûr. On a un contact, on appelle. Finalement, on est obligé d'appeler encore à Jodina. Voilà, même sur Facebook, vous écrivez sur notre page Facebook Betel Kebab. D'accord. On vous répond. Plus de 128, 92, 60, 81, 79 pour joindre Betel Kebab pour pouvoir vous approvisionner en viande végétale. Alors, aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin pour faire développer votre initiative ? Interessant. La partie que j'aime le plus. Voilà. Plus précisément, on a besoin de fonds de roulement. Je suis dans les chiffres, c'est ça ? Oui, je suis dans les chiffres. Bon, oui. Si ça vous aidera. Ok, d'accord. Allez-y. Donc, là, actuellement, pour pouvoir, la stratégie que nous avons mise en place pour cette année et qui peut courir d'ici l'année prochaine, nous avons besoin précisément de 4 millions. D'accord. Pour pouvoir y arriver. Pourquoi les 4 millions ? Les 4 millions vont nous permettre, numéro un, de pouvoir faire un stock de... de matières premières. Parce que nous avons déjà discuté avec la HGMT. Nous sommes en disant avec la GMT pour pouvoir prendre une certaine quantité avec des coûts à moindrer. Si nous y allions avec nos moyens maintenant, ça va nous revenir cher. Parce qu'aller à la GMT, prendre avec le forfait qu'ils sont en train de faire et de le ramener jusqu'à notre site de production qui est à l'Egbacito. C'est un peu loin pour nous. Donc, il faut avoir une certaine son pour pouvoir faire un fonds de roulement. Il faut ça. Il faut installer des kiosques. De l'homéa 5KC ? Bien sûr. Il faut installer des kiosques qui vont servir de relais. Il faut aussi engager des gens, des commerces qui doivent être sur le terrain. Il faut aussi développer la filière champignons. D'accord. C'est important. Parce que quand nous parlons de viande végétale, le champignon aussi fait partie de cela. Le studio aussi fait partie de cela. Donc, il faut développer ces 3 secteurs-là pour pouvoir combiner les trucs et pouvoir donner vraiment une viande végétale. Voilà. Alors, comment investir dans Betelkebab quand on est partenaire ou investisseur ? Comment on investit ? Vous avez parlé des besoins, mais comment on investit ? Une prise de part, tout simplement. Quand vous voulez investir, vous nous appelez sur ce numéro ou bien vous nous écrivez directement par notre mail. Et donc, le mail c'est armandeklou.com. D'accord. Mon prenant et mon nom ensuite. Schéma.com. Et puis, voilà, on vous envoie les documents. Tu t'es déjà prêt ? En fait, nous avons notre exécutive summary, nous avons tout quoi. Tout ce dont l'investisseur a besoin. Quelqu'un m'appelle aujourd'hui dans la soirée, je lui envoie tous les documents. Quelle fiabilité pour quand on veut investir ? Voilà. Toujours comme je le dis, par Nounia Lab. Est-ce que c'est une référence ? Bien sûr. D'accord. Parce que Nounia Lab, comme je l'ai dit, c'est l'incubateur du ministère de développement là-bas avec le PNUD. Donc, tout ce que nous faisons, c'est via leur sous-couverte. D'accord. Donc, quand quelqu'un veut investir, ce ne sera pas Armand qui sera devant. Mais c'est Nounia Lab qui sera devant ? C'est Nounia Lab et Bethel Kebab. C'est deux choses différentes. Moi, je suis différent de Bethel Kebab. C'est un truc qu'il faut vraiment... L'investissement, ce n'est pas en Armand, mais plutôt dans Bethel Kebab. Voilà, exactement. Donc, du coup, la personne envoie le taux et je lui envoie les documents dès qu'il est d'accord avec le comité de Nounia Lab. Voilà. Puisque Nounia Lab a un service juridique qui doit vraiment prendre en soin tout cela. Et donc, on passe par là. Et puis, bon, il investit. Voilà. Vous avez reçu une formation de biologiste. Oui. Aujourd'hui, quel est l'apport de ce diplôme que vous avez eu dans votre travail d'entrepreneur ? Beaucoup. J'ai fait la biologie, physiologie végétale et animale. Donc, du coup, ça me permet d'avoir une idée vraiment concrète d'apport en protéines de chaque plant, de chaque céréale, de chaque légumineuse. De connaître le genre de chaque plant, de chaque légumineuse. De savoir comment l'associer. Voir ce qu'il y a consommable, ce qu'il n'est pas consommable. Pas dans les champignons, il y en a différents types. En fonction de la maladie que vous avez, quelles plantes utiliser. Voilà. C'est vraiment important. J'ai fait la biologie et puis j'ai fait l'environnement aussi. Donc, du coup, ça me permet. L'environnement, c'est vraiment l'aspect environnement de mon projet. La santé, le fait que le rush, ma climatique, voilà, tout ça. Donc, il y a un apport important de ce diplôme-là. Exactement. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui commencent par aller à l'école sur tous les études supérieures. Ils décident d'arrêter et qu'est-ce que vous leur direz ? La vie est un choix. Par contre, ce que moi, je pourrais dire, c'est que ce que j'ai appris dans ce domaine, c'est que vous avez besoin de formation. L'argent, l'argent n'est pas la clé en entrepreneuriat, comme je l'ai dit aujourd'hui à quelqu'un. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'argent. Je peux là, tout à l'heure, avoir 100 millions. La liquidité. La liquidité, là. Ah, mais si je n'ai pas la formation, gérer de l'argent, c'est autre chose. En 30 minutes, c'est l'idée. C'est autre chose. Vous pouvez avoir de l'argent, là, mais si vous n'avez pas les compétences, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous n'avez pas la compétence qu'il faut, vous allez écouler votre argent comme ça. Et en fin de compte, vous n'avez absolument rien. Donc, c'est vraiment important de continuer les études, de se former, même si aujourd'hui, vous faites la biologie, que vous voyez que non, que bon, la biologie, ça ne vous passionne pas, que vous voulez vous lancer vraiment en entrepreneuriat, voilà. Concentrez-vous dessus, faites la gestion de projet et votre diplôme, ça va vous servir demain. D'accord. Alors, quels sont les avantages en consommant régulièrement de la viande végétale ? Voilà. L'apport en protéines, tout simplement. Parce que l'organisme, en fait, l'organisme a besoin de protéines pour pouvoir, l'os, en fait, les cheveux, tout ça, pour pouvoir bien se développer. Donc, c'est pour cela que notre corps demande régulièrement de la viande rouge et autre. Maintenant, quand vous mangez la viande végétale, non seulement vous gagnez en termes de santé sur le long terme, mais vous avez aussi un apport de protéines, en fait, régulier, dont l'organisme a besoin. Voilà. Alors, la viande de bethel kebab, les préoccupations, quand on a fait des investigations pour pouvoir, avant de vous recevoir, c'est que, est-ce qu'on peut prendre cette viande pour préparer de la sauce et un jeu du foufou avec ? Est-ce qu'on peut prendre cette viande pour préparer ce que nous voulons et tout ? Comment la viande sera présente et présente dans nos aliments ? Comment la viande est, en fait ? Voilà. Là, si je parle, on dirait que, bon, comme c'est moi le pro et c'est le promoteur, c'est pour cela qu'il n'y a pas. Eh bien, vous parlez, nous allons essayer de détecter si c'est vrai ou faux. Bien sûr. On fait du gourmand avec. Même la dernière fois, je ne sais pas, vous connaissez Adili, il fait des légumes, tout ce que vous connaissez. Et actuellement, la dernière fois qu'on avait fait notre lancement, elle a utilisé son produit avec ma viande. Et voilà, la recette même est actuellement sur sa plateforme. Vous pouvez y aller à Adili.tgp où vous allez voir tout cela. Donc, les gens prennent du filtré avec, du adémé avec, du gombo, du gombo, du gombo fait, du adémé, du goma gna gna gna. Il y a même avec les petits pois sautés, les trucs-là. Les petits pois sautés, d'accord. Oui, oui. Les salades, haricots verts, tout cela. D'autres, il y a même qui a fait du, comment vous l'appelez, du foufou avec. Moi, personnellement, je n'ai jamais essayé le foufou. Je l'avoue. Mais par contre, elle a fait du que c'est intéressant. Voilà quoi. Donc, on peut manger la viande. C'est comme les autres viandes. Exactement. Est-ce qu'il y a un goût qui diffère ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère de la viande rouge et tout cela quand on prend la viande vénétale ? C'est relatif toujours. En fait, c'est quand vous le mangez, chacun... Parce qu'il y a d'autres qui me disent, quand ils le mangent, ils disent que c'est ça le goût du fromage. D'autres qui me disent, c'est ça le goût du fromage. D'autres qui me disent que ça a le goût de la vraie viande. Il y a quelqu'un même qui m'a dit que ça a le goût de la viande du serpent. Je n'ai jamais mangé, donc je ne sais pas. D'accord. En fait, c'est juste pour dire que c'est une question de préparation. D'accord. Il y a d'autres qui en achètent. Quand je leur dis, bon voilà, je vais vous montrer comment le procédé, c'est même écrit sur le taux. Ils disent, non, que je vais gérer. Ils vont, voilà. Ma méthode. Ils vont, ça ne marche pas, forcément. Parce qu'il faut assaisonner, il faut faire bouillir. En fait, c'est le temps d'ébullition qui est vraiment important. Voilà, c'est la question que nous devions poser. Comment préparer cette viande-là ? Est-ce qu'il faut mettre tout ce qu'on met comme ingrédients ? Parce qu'en Afrique, on le sait, on utilise beaucoup d'ingrédients quand on veut préparer de la viande. Est-ce que c'est la même chose ? C'est la même chose que vous assaisonnez avec les épices, coulis de chirofle, tout ce que vous voulez. Par exemple, on utilise même du curculement. Donc, vous mettez du curculement et puis vous l'assaisonnez comme du sel, tout ce que vous voulez. Et vous le faites bouillir pendant au moins 20 minutes. Bouillir pendant 20 minutes. Donc, du coup, juste après, vous pouvez l'utiliser comme cela. Ou bien, vous pouvez le faire frayer. D'accord. Avant de pouvoir le mettre dans la sauce ou bien de le consommer. Vous faites de la friture avec. Nickel. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a lu un peu, au niveau de... Il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids. Mais quel est l'apport de cette viande à ces personnes-là ? Merci d'y revenir. C'est vraiment conseillé à ceux qui font du régime. Parce que si vous voyez, tous ceux qui font du régime, qui vont à la chyme, autres, là, ils ont besoin d'apport en protéines. D'accord. La protéine ne rend pas gras. Ça te permet de garder ta forme. Plutôt, l'amidon te rend gras. Et le... Voilà. Donc, les protéines, c'est vraiment conseillé, en fait. C'est d'abord ceux-là qui vont à la chyme. Vous allez voir, ils prennent des mélanges. Pas possible. Parce qu'ils ont besoin d'apport en protéines. Et nous, c'est ce que nous fournissons. Donc, c'est conseillé plutôt... Exacto. Si vous voulez perdre du poids, gérer votre glycémie également. Voilà, exactement. Puisque c'est bon pour les diabétiques. C'est une consommation non-limite ou bien c'est... Vous pouvez le manger comme vous voulez. Vous pouvez faire des recherches dessus. C'est open, quoi. Vous pouvez le manger comme vous voulez. Exactement. D'accord. Est-ce que vous avez des retours par rapport à des personnes qui sont diabétiques et hyper-tendues comme ça, quand elles consomment ? La plupart de... En fait, je dirais la grande partie de nos clients sont des diabétiques. Et puis, nous travaillons aussi avec certains chefs qui suivent des diabétiques des patients en termes de nutrition. En fait, en termes de nutrition. Donc, ça va quoi ? Ils ne prennent plus de la viande rouge et leur taux de glycémie est stable et tout cela. Donc, voilà. Maintenant, il y a l'accessibilité de la viande. Vous avez dit que la viande est accessible un peu partout. Mais au niveau des grandes surfaces, ce n'est pas encore le cas. Oui. Parce qu'on a fait des recherches, ce n'est pas encore le cas. Mais quand est-ce que vous allez commencer tout ça ? Voilà. Voilà. En fait, au courant de cette année, ça va se faire. Puisque, comme je l'ai dit, avant, c'était uniquement que digital que nous faisions notre communication. Mais maintenant, c'est sur le terrain. Et donc, c'était pour limiter vraiment les dépenses. Maintenant, on s'est dit, avec le peu de fonds qu'on a pu amasser avec le bootstrapping, donc, du coup, on peut aller vers la population directement, recruter des commerciaux, voilà, tout ça. Donc, très bientôt, on peut y avoir. Mais déjà, à Africa Shop, au niveau de Adidogome Limousie. Ça, c'est dans la capitale togolaise. Oui, ça, c'est au niveau d'Africa Shop. Donc, vous pouvez, là-bas, vous pouvez en avoir. Même sur notre kiosque, au niveau de la maison des jeunes, à Mandarum, aussi, vous pouvez en avoir. Pour le moment, c'est les deux là. Si on est au Bénin, au Ghana, ou en Côte d'Ivoire, ou au Burkina Faso, on vous appelle pour faire la commande. Exactement. Même si c'est aux États-Unis et tout. Aujourd'hui, quels sont les défis au niveau de Betel, Kebab ? Voilà. D'abord, au niveau des consommateurs, la mentalité. Le changement de mentalité. Le changement de mentalité. C'est un grand défi pour nous. Parce que pour faire comprendre aux gens que quand on dit viande, ce n'est pas seulement viande, 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 viande. Mais que c'est végétal aussi, puis être viande, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens. Il y a ça. Et donc, du coup, le second, besoin financé. On a vraiment besoin de liquidité, d'apport financé. Et donc, pour pouvoir... Et le matériel ? Exactement, pour le matériel aussi. Voilà. Donc, le fonds de Horma, tout ce qui est équipement, c'est vraiment important aussi. Pour pouvoir augmenter notre capacité de production. Aujourd'hui, vous en êtes à combien ? Nous sommes environ de 50 kilos par semaine. 50 kilos par semaine. Donc, vous voulez aller au-delà ? Bien sûr, au-delà. Triplé ou... Quadriplé même. Quintiplé s'il faut. Donc, c'est un peu ça le but. Donc, puis la dernière, pas la moindre, c'est la communication. C'est important. Quand vous voulez changer la mentalité de quelqu'un, il faut lui en parler chaque fois. Lui en parler, lui en parler, lui en parler. Un terme pour qu'il ne commence pas à se... Elle adhère à votre vision. Voilà, exactement. À notre vision. Et quelle est la vision aujourd'hui de... De Bétel Kebab. De Bétel Kebab et de vous-même, Armand et Clou ? D'accord. En termes de Bétel Kebab, comme je l'ai dit, c'est deux personnes différentes. C'est deux entités différentes. Bétel Kebab, notre vision, elle est toute simple. C'est de devenir la référence en tête de fourniture de protéines végétales en sous-région dans le monde entier. C'est ça, notre vision. Tout ce que nous voulons offrir, c'est que de la viande végétale, des protéines végétales. Voilà. Mais en tant qu'Armand, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie d'être un sérieux entrepreneur, comme on le dit, et avec pesée vraiment lourde. Pesée vraiment lourde. En fait, j'ai envie vraiment de donner un plus au pays. Parce que j'ai jamais... En fait, moi, pour moi, c'est pas aller à l'extérieur qui compte. Mais là où vous êtes, vous serez béni là où vous êtes, quoi. Donc, c'est sûr, encore moi, je crois. Donc, du coup, avec toutes mes idées, toute la capacité que j'ai, que le bon Dieu m'a donné, je compte le développer et être fait partie vraiment des personnes de référence, voilà, au Togo, en Afrique, un peu partout. Alors, est-ce qu'un consommateur peut décider, oui, j'y vais avec la viande végétale, mais je mélange un peu avec la viande rouge. Est-ce que vous le conseillez ? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit au début. Mais c'est conseillé ? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les flexitariens. C'est un mouvement aujourd'hui qui a pris vraiment de l'ampleur en France. Ce sont les flexitariens, c'est des personnes qui décident. Bon, voilà, cinq jours dans la semaine. Bon, je prends deux jeux pour manger de la viande végétale. J'ai trois jours pour manger de la viande rouge. Ou bien deux jeux pour manger de la viande rouge. Un jeu pour de la viande blanche. Maintenant, c'est quoi le truc ? Quand je dis le lundi, mardi, je prends de la viande végétale. Même si tu vas à un dîner, qu'on t'offre de la viande rouge. Voilà, vous devez garder votre... Et ça peut vous aider également par rapport à votre santé ? Bien sûr, bien sûr. Puisque ce n'est pas une consommation... Non, non, ce n'est pas... Je n'exige pas. Moi, c'est ça. Certains peuvent l'exiger, mais pour moi, c'est une alternance. Et maintenant, après, vous pouvez adhérer, dire que... Voilà, je suis à 100% viande végétale. Et devenu végétarien, ça me gêne pas. Vous êtes jeune entrepreneur, vous avez lancé il y a deux ans, la viande végétale, ou bien les protéines végétales avec Betel Kebab. Aujourd'hui, quel est votre message aux jeunes également qui vous écoutent et qui... Veux l'entreprendre. Peut-être veulent entreprendre. Ce n'est pas facile. Ça, c'est le premier. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas l'illusion qu'on a l'habitude de penser. Je dirais qu'avant de vous lancer en entrepreneuriat, deux choses. Vous trois, si je peux le dire. La première, assurez-vous de vous faire former, d'avoir les compétences requises. C'est très important. La seconde, c'est de maîtriser votre produit. La troisième, c'est de connaître votre clientèle. Parce que vous pouvez avoir les compétences, les meilleures de ce monde. Avoir, je ne sais pas, les diplômes de Hamad, tout ça. Vous pouvez avoir un très, très, très excellent produit. Mais si vous ne maîtrisez pas votre clientèle, votre marché, pas un bon coup comme ça, puis vous êtes à terre. C'est important de maîtriser sa clientèle. Si tout le monde n'achète pas mon produit, qui sont ceux qui, eux, forcément, doivent acheter mon produit ? Vous vous concentrez sur ces personnes-là et vous y allez. Si les autres viennent, tant mieux. Sinon, vous vous concentrez sur eux. Et ça fait que vous ne dispersez pas en termes d'argent et en termes de ressources. En innovant, bien sûr. Bien sûr. C'est très important d'où maîtriser le produit. D'accord. Merci beaucoup, Armand Écouta, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est le plaisir pour moi. D'accord. Le numéro 7 d'Investir s'achève ainsi, chers auditeurs de Radio Jena. Merci pour la fidélité à votre programme. Kimet, le projeteur sur les entrepreneurs togolais et africains. Nous étions aujourd'hui avec Armand Écouta, entrepreneur et responsable de Bétel Kebab, producteur de la viande faite à base de protéines et du sel minéraux. Elle serait de la farine de blé, la viande végétale comme il le dit souvent. Alors, vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir ou vous voulez avoir des conseils pour investir dans un domaine, écrivez-nous sur le plus de 128, 90, 13, 99, 94 ou sur le plus de 128, 119, 111, 45, 95. Je suis Djiboli Apedo. À très bientôt. Investir. Investir.